Musique All power to the people All power to the people Je vais passer à Paris-Ramadon, maintenant, c'est le cas de vivre un petit peu plus tôt. Face aux attaques islamophobes récurrentes, de plus en plus virulentes, qui se posent à l'échelle belge comme à l'échelle globale, les stratégies de résistance sont multipliées, comme on le voit ici avec quelques témoignages qui ont déjà eu lieu. Ce qu'il y a, c'est que ces initiatives émergent la plupart du temps dans des espaces alternatifs, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et donc la question cruciale qui se pose, elle est celle de savoir comment faire pour que ces actions, pour que ces discours qui se développent finalement à la marge et en périphérie des arènes de débat qui sont reconnues et considérées comme légitimes, comment faire en sorte pour qu'ils parviennent à afflécher la parole dominante ? Et en prenant le cas des personnes de confession musulmanes, finalement on pourrait se dire que la seule façon d'avoir l'oreille attentive d'un certain auditoire, c'est de jouer la carte du musulman modéré. C'est-à-dire de se conformer à une certaine forme de modération, et grosso modo de jouer la carte, la figure du musulman éclairé. Pourquoi ? Parce qu'il serait d'une certaine façon domestiqué. Et dans ce contexte, ma question c'est de savoir comment faire pour à la fois refuser cette étiquette du musulman modéré, qui est un leurre, parce que finalement on n'est jamais suffisamment modéré, c'est toujours sujet à caution, il faut chaque fois refaire la preuve de sa modération entre guillemets, faire le choix d'une parole qui soit substantielle, voire même radicalement radicale au point de vue politique, et qui puisse malgré tout être écoutée, entendue, ou en tout cas être percutante dans une certaine mesure. Et donc j'en pose cette question, non seulement de par votre expertise, des questions liées à l'islam au niveau européen, mais également à titre, bien sûr, privé, puisqu'on a tenté depuis maintenant de longues années de vous réduire, si pas au silence, en tout cas une place d'indésirable et d'infréquentable dans le champ des intellectuels, Merci, merci, d'abord merci de cette invitation et de la possibilité qui m'est donnée de prendre la parole, donc moi je suis invité là, à défaut d'être invité ailleurs, mais simplement j'aimerais rebondir sur un certain nombre de choses et répondre directement à votre question. Je pense qu'effectivement, sur le plan de, déjà de la terminologie, à partir d'un certain moment, dans ce qui est dit par rapport à la langue anglophone, depuis 1996, on a tout le rapport du Renewade Trust, qui est d'ailleurs cité dans le ouvrage sur la question de l'islamophobie, je pense qu'à partir d'un certain moment, il faut que nous on évite, en langue française, de revenir systématiquement sur cette espèce de questionnement, de doute, à partir d'un certain moment, le mot, le terme, il faut l'affirmer, mais je pense qu'il y a suffisamment d'études, et le problème que nous avons, à mon sens, ce n'est pas simplement le mot et son emploi, c'est qu'est-ce qu'on met derrière et quelle stratégie on veut à travers cette lutte contre l'islamophobie et ce type de rapport au racisme. Ça m'amène aussi à dire qu'au moment où je vous entends, et j'entends ce que vous avez vécu, et que vous avez fait relever ce qui arrive à certains, vous avez parlé d'Aliya Arras, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui a été la production du livre de Monsanbeg, en Angleterre, qui a fait quatre ans de Guantanamo, lui il est allé, ils l'ont trouvé, il était au Pakistan pour faire une école, il a fait quatre ans, et il vient de sortir un film de une heure et demie qui est extraordinaire, c'est en plan fixe sur lui pendant une heure, ça s'appelle Confession, c'est extraordinaire, c'est vraiment, il raconte toute son histoire, et il raconte comment finalement les types de MIS-6, c'est-à-dire des renseignements britanniques, étaient sur place, ils sont venus, le type qu'il a vu en Angleterre, il l'a revu à Guantanamo, donc ils sont au courant de tout, c'est des alliances objectives, et qu'à partir d'un certain moment, là aussi, à partir d'un certain moment, il faut se rendre compte que des services de renseignement, comme des services d'État, c'est beaucoup plus large que simplement lutter contre, et c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec ce que Fatima, moi, à ce qu'Audrey a dit en l'écran, sur, il faudrait passer les faits, et se poser la question, savoir comment est-ce qu'on aborde cette question-là. Alors, mon problème avec beaucoup de musulmans, qu'ils soient des intellectuels, ou qu'ils soient simplement des gens qui sont des imams, ou des gens qui parlent au nom de la question musulmane, c'est la réduction du fait de l'islamophobie, et même parfois sa contestation, vous avez aujourd'hui des gens qui ne refusent même l'idée qu'il y ait une islamophobie en France, ou en Europe, et qui, à un moment donné, s'ils l'acceptent, ils l'acceptent comme étant une série de faits, donc on va comptabiliser les faits. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, que ce soit le CCIF et toutes les organisations, c'est que la comptabilisation des faits, et la réaction aux faits, sur le plan légal, ou sur le plan du discours, doit obligatoirement passer par une étape qu'on n'a pas, c'est-à-dire les faits ne sont que symptomatiques de quelque chose qui est beaucoup plus systémique que ça. Et ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'à commencer à intégrer la logique de celui qui le stigmatise, celui qui se prend, qui accepte le processus de stigmatisation individuelle, je suis ciblé parce que je suis arabe ou musulman, donc un meilleur positionnement islamique de musulman modéré, ça va me réintégrer dans le jeu. Ça, c'est qu'on n'a rien compris. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça qu'à mon sens, il faut s'arrêter à un vrai travail sur les faits, mais les faits en tant que processus. Quels sont les processus qui sont derrière ? Et de quoi, finalement, ces symptômes sont l'expression, en termes de structures profondes, d'idéologies et autres. Un deuxième des choses qui, je pense aussi, doit être une réponse à ça, parce que souvent, sur cette histoire de... Moi, j'avais écrit il y a longtemps un article sur « Good Muslims, Bad Muslims, c'est le bon et le mauvais musulman », je veux dire, cette catégorisation est profondément coloniale, c'est-à-dire que c'est comme ça, la binarité de l'opposant, c'est-à-dire que les bons musulmans, ce sont ceux qui collaborent, les mauvais, ce sont ceux qui résistent, et la façon dont on parle des musulmans en Occident, c'est un logiciel totalement colonial, totalement colonial. Et le fait que certains l'intègrent, c'est qu'il y a une autre clé qui manque. C'est non seulement les faits ne sont pas liés à un processus fondamental, mais qu'on a un manquement dans notre analyse des raisons. Pourquoi ça se passe ? Pourquoi ça se passe ? Et c'est pour ça que, c'est vrai, je suis d'accord sur le fait que l'islamophobie est l'une des nouvelles versions du racisme anti-Arab. Mais pas seulement. Pas seulement. C'est beaucoup plus profond que ça, et c'est pour ça que quand on va l'analyser, il faut vraiment mettre en évidence que si ça touche un certain nombre de la population, ça va toucher tout le monde, parce que les processus de sécurité, les processus de surveillance, ils touchent toute la population. Et donc à partir d'un certain moment, stigmatiser une partie de la population pour surveiller l'ensemble d'une population avec des moyens techniques aujourd'hui qui sont... C'est ça qui est important. C'est là où, à un moment donné, on va sortir. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, on peut rester occupé. Mais le plus important, c'est entretenir la suspicion, c'est justifier la surveillance. Mais la surveillance de qui ? Et pourquoi ? Et comment ? C'est pas simplement une partie de la population, c'est beaucoup plus large que ça. Ensuite, il y a une chose sur laquelle j'insiste énormément, et il va falloir qu'on y vienne, il va falloir qu'on y vienne avec courage. C'est que derrière ces processus-là, il y a aussi des gens, il y a aussi des institutions. Il n'y a pas que l'État. Il n'y a pas que l'État, c'est pas vrai. Il y a des lobbies, il y a des groupes, il y a des idéologies, il y a des gens qui ont très très bien compris. Notre façon de cibler une certaine population en Europe et en Occident est aussi liée à une relation avec des situations qui se passent ailleurs dans le monde. Si vous ne voyez pas aujourd'hui que beaucoup des choses qui sont en train de se passer, et c'est même pas que moi qui peux le dire, je veux dire, si vous ne comprenez pas aujourd'hui que beaucoup de questions sur notre citoyenneté, si on prend le volet de la citoyenneté, sont aussi posées par ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, et qu'on ne voit pas le lien, et qu'on ne voit pas que certains ont des liens, c'est-à-dire ont des agendas qui vont dans les deux sens, qui sont communs, c'est-à-dire que l'un va confirmer l'autre, encore une fois, si on ne voit pas de ce point de vue-là qui sont les gens qui sont derrière, pourquoi je dis ceci ? Pas pour tomber dans la paranoïa, c'est le contraire. Pour éviter la paranoïa, identifier quels sont ceux qui peuvent être derrière parce qu'il faut des approches différenciées. Il faut des approches différenciées par rapport à ça. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il faille avoir la même position, par exemple, chez ceux qui sont, par rapport à l'islamophobie, qui se disent, le retour du religieux, le retour du religieux, parce que le religieux, en soi, est un problème avec les femmes, ou en soi, un problème avec l'homosexualité, le retour du religieux, ça va être la régression de la liberté, ou des libertés civiles ou morales dans la société. Ça, je peux l'entendre. Ça n'a rien à voir, ce discours-là. Et je peux l'entendre, j'entends, parce que tous les féministes ne sont pas islamophobes, mais certains féministes ont un problème avec l'islam parce que c'est un fait religieux. Je ne pense pas qu'on puisse nier le fait que le religieux, pour certains, pose un problème. Et que c'est vrai pour la question de la femme. J'ai vu des gens extrêmement sincères dire, mais le problème, c'est que la religion, elle a un problème avec la femme en soi. Donc, nier ceci, et mettre tout le monde dans le même paquet, ce n'est pas trouver la bonne stratégie. Donc, la question, pour moi, elle est aussi d'être à l'écoute de cela. Comme, par exemple, sur la question de l'homosexualité. Pour certains, le religieux en soi est homophobe. Donc, vous ne pouvez pas, à partir d'un certain moment, le retour du religieux qu'exprime une pratique musulmane, ça veut dire, et puis, nul ne peut nier qu'il y a un discours à l'intérieur des communautés religieuses qui est homophobe. Eh oui, bien sûr que ça existe. Donc, ça, c'est une chose, mais ça, je ne vais pas le confondre avec ceux que je peux voir qui sont, par exemple, en France, du CRIF ou aux États-Unis, de l'IPAC, qui sont dans un travail systématique de ciblage. Je veux dire, on le sait, on ne va pas être crétin. Je veux dire, quand, par exemple, l'autre, je ne vais pas répéter de nouveau cette histoire, mais je veux dire, à partir d'un certain moment, bien sûr qu'il y a une campagne qui est aussi liée à des intérêts au Moyen-Orient, à des intérêts qui dépassent la question, simplement, qu'on a dit. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de connaître les hommes ? Pour connaître aussi les stratégies. Il faut aujourd'hui des stratégies qui soient des stratégies multidimensionnelles, qui tiennent compte de ce, de quoi on parle, c'est-à-dire comment les processus fonctionnent, quelles sont les raisons, et en même temps, quels sont les gens qui sont impliqués. Et à mon sens, c'est là qu'on arrive avec une solution. Alors, bon, je ne vais pas prendre plus de temps que ça, mais simplement pour dire une chose que je voulais mettre en évidence pour ce qui me concerne, c'est que, par exemple, sur la question des faits, moi, je suis très, très surpris de voir, et même aux États-Unis, en l'occurrence, même dans le monde anglo-saxon, et ça devrait nous éclairer d'une certaine façon, le peu de relations fondamentales dans l'étude, par exemple, du racisme anti-noir ou anti-latinos qu'aux États-Unis avec ce qui est en train de se passer sur l'historophonie. On a l'impression que ces deux fronts diffèrent. Alors que vous avez des études, je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre hyper intéressant qu'avait écrit Michel Alexander sur The New Jim Crow, c'est-à-dire tout ce qui est la logique du racisme astitio-analyse, qui montre comment l'État à un moment donné libère des... enfin, fait distribuer la drogue qui va criminaliser les jeunes pour les mettre en prison et qu'à un moment donné, c'était à la tête de Reagan, et qui dit mais tout ça, c'est l'État qui est derrière. Et nous, on vient avec l'Islam et le Frudy avec tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de nous dire où les types sont en prison, sont à Guantanamo, ils voient la sécurité britannique, ils voient la sécurité anglaise, ils voient la sécurité française, ils voient la sécurité, ils les voient tous, et nous, on tombe des nus. Comme ça, à un moment donné, à un certain moment, il faut quand même faire des alliances d'études historiques, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas nouveau, c'est quand même pas nouveau, c'est dans... je veux dire, les situations de... les infiltrés, par exemple, d'infiltrants, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans les réseaux, qui rentrent dans les mosquées, qui poussent les gens, et le FBI vous dit ben on les pousse pour savoir jusqu'à où ils vont. Ils vont jusqu'à là où tu les mènes. C'est ça la réalité. Et donc ça, aujourd'hui, on ne l'étudie pas. C'est comme si c'était nouveau. Donc aujourd'hui, à mon moment, c'est pour ça que ce sont des processus. Ce sont des processus qu'on a connus par rapport aux latinos, par rapport aux blacks, toute la blackness. Et là, aujourd'hui, vous avez une, deux ou trois personnes aux États-Unis qui sont liées au black life matter. Et c'est pas assez. C'est-à-dire qu'on a, aujourd'hui, sur le plan de l'étude des processus, on est, aujourd'hui, en train de recréer un chantier qui devrait s'allier beaucoup plus. Même sur ce que vous avez dit par rapport à la question du féminisme, par rapport aux questions, par exemple, de l'intersectionnalité. Toute cette démarche du féminisme américain qui met en évidence, aujourd'hui, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec le discours que les femmes sont les premières. Ça dépend sur quel domaine. Ça dépend sur quel domaine. Sur un certain... Sur toute la question coloniale, les femmes ont été signés. France Fanon disait ceci, il avait raison, les femmes ont toujours été... Mais sur la question de l'emploi, sur la question de l'école, c'est pas... Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que ceux qui sont ciblés, ce sont les hommes. Le problème, il est avec les hommes. Il y a un vrai racisme structurel par rapport aux jeunes, par rapport à l'école, par rapport... Parce qu'aujourd'hui, en matière d'acquisition des connaissances, les jeunes filles sont en train de s'émanciper d'une façon autrement différente. Donc, il faut qu'on fasse attention. Moi, je ne vais pas... Je comprends la notion de l'approche genrée, comme on dit, je ferais attention à distinguer les domaines en disant, attention, il se peut aujourd'hui que... Donc, voilà, très rapidement, sur cette question des faits, il faudrait aller plus loin. Sur la question des raisons, eh bien, une chose très, très importante, on est en train de créer une nouvelle catégorie de citoyens étrangers, on est en train de créer une altérité, la question de l'altérité. Tout ça, toutes ces raisons-là, qui sont aujourd'hui aussi quelque chose d'élémentaire. C'est pour ça que je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez, comme vous disiez, il faut nous réconcilier avec la politique. Le passage de l'économique aux politiques. Moi, je suis désolé, je rappelle souvent ça aux gens, je dis, à des moments donnés, il faut quand même se réconcilier avec l'approche marxiste qui vous dit, avec raison, que si vous continuez à ne regarder que l'expression politique du rapport de force, vous échouez à comprendre que finalement, la dynamique économique est importante. Et aujourd'hui, on a déplacé deux fois. On a déplacé de l'économique aux politiques, et on nous dit la démocratie, tralali, tralala, on ne veut pas parler de l'économique, mais aujourd'hui, c'est encore pire, on a déplacé du politique au culturel. Parce que l'incurie, c'est qu'on ne sait pas répondre aux questions socio-économiques, on ne sait pas apporter une vraie question sur la justice sociale, sur les vrais processus d'autonomisation et de empowerment dans la société. ça, c'est un élément, c'est aujourd'hui le délitement de la parole politique. Il n'y en a pas de parole politique et on nous dit il n'y a plus d'idéologie, mais en fait, il y a une idéologie de la non-idéologie qui est en train de nous déplacer sur des questions culturelles. En fait, c'est l'islam, c'est votre couleur, etc. Et je pense que là aussi, on a un vrai travail à faire sur les raisons, sans compter, sans compter, une des choses qui est importante, la question du contrôle et de la sécurité. Un truc qui est très important et en plus, on vient de me le confirmer hier parce que je ne savais pas cette donnée factuelle. C'est la question de l'ensemble du profilage à partir d'Internet aujourd'hui. Et ce dont on est en train de se rendre compte, on le savait pour Brexit, je ne savais pas, je l'ai appris hier, mais je ne savais pas que ceux qui étaient derrière, vous savez comment Brexit a fonctionné ? C'est-à-dire que la compagnie qui a fait un profilage, qui envoie des e-mails, personnalisées et qui fait qu'à un moment donné, on est totalement surpris par un grand profilage. En fait, je ne le savais pas, mais ceux qui étaient, donc c'est le Cambridge Analyticum, ceux qui sont derrière Brexit, ce sont ceux qui ont aidé Trump. Et ce que j'ai appris, 200 millions de e-mails profilés, c'est-à-dire, et ça vient d'où ? Ça vient de votre présence sur Internet, de la façon dont vous, de vos liens, mais ça, on le savait pour Brexit, et bien là, ça se confirme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, l'accès à Internet est aussi une réalité du contrôle et le contrôle de la question de la sécurité. Si en plus, vous ajoutez que vous créez la menace, vous justifiez le contrôle. Vous avez peur ? Pour votre bien, on vous contrôle. Et donc, on rentre dans... Donc, il y a un vrai travail ici et je termine en disant qu'avec les personnes, il faut aller loin dans le travail de savoir quels sont... parce que la première réaction que vous avez en disant « À qui profite le crime ? » Parce qu'aujourd'hui, on ne peut même pas poser cette question parce que vous dites ça à un conspirationniste. Et moi, je répète, la plus grande des conspirations, c'est de me faire croire qu'il n'y a pas de conspiration. Parce que son étude... Parce qu'il y a effectivement aujourd'hui des alliances objectives des gens qui ont des intérêts à ça. Maintenant, il faut faire attention. L'étude des intérêts ne veut pas dire la paranoïa sur l'ensemble. Il faut faire des études par rapport à ça et savoir aussi quelles sont les personnes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je trouve que la vraie question c'est celle que vous avez posée. Est-ce que, dans les deux domaines qu'on a, est-ce qu'on va aller vers quelque chose qui nous dit « Aujourd'hui, il faut être des citoyens et il faut partir de la citoyenneté pour développer un contre-argumentaire, c'est-à-dire un contre-narratif, comment dire, un récit d'opposition ou alors est-ce qu'on rentre et puis on fait tout péter on dit de toute façon l'État, Sénat, l'État, la citoyenneté, etc. Et moi, je pense que ce ne sont pas des stratégies qui s'opposent. Je pense qu'il faut les deux. Moi, je pense qu'il faut entrer dans les deux. Il faut être dans la citoyenneté, il faut être... Et puis, il faut effectivement, à partir de là, dans une situation de force aussi, questionner la question de l'État, la question de la citoyenneté, la nouvelle question fondamentale, ce qui est de dire « Moi, j'ai envie de questionner la citoyenneté à partir de quelque chose qui est un racisme international, normalisé, qui est au-delà de la structuration étatique. » Aujourd'hui, dans vos téléviseurs, le discours qui nous passe, c'est que quand tu es un Arabe, quand tu es un Africain, que tu meurs en Méditerranée, tu vaux moins que les nôtres. C'est-à-dire, « Je suis Charlie... » Non, 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 mais « Je suis Charlie », ça veut dire à partir d'un certain moment, tu ajoutes toutes les autres villes du monde, ou alors tu acceptes une espèce de différentiel entre ceux qui meurent chez nous et les autres. Ça, c'est plus que simplement le racisme d'État qui se structure, c'est quelque chose de global. Et si ça, on l'accepte, je pense que là, on est extrêmement en danger. Donc moi, j'ajouterais dans ce que vous avez dit, entre les deux parties, je pense qu'il faudrait réussir à trouver des liens. Et la dernière, la dernière grande question qu'il y a par rapport à ça, c'est celle que vous avez posée. Est-ce que, qu'est-ce que c'est que l'autonomie ? Quand on parle pour nous, quand nous-mêmes, nous parlons pour nous, est-ce que ça veut dire je parle pour moi et tous ceux qui voudront parler pour moi à ma place d'or ? Je pense que c'est stupide. Je pense que la force, c'est je parle pour moi et si tu parles, toi, de moi, de là où tu es, pour toi, eh bien, on sera ensemble. Moi, cette autonomie qui exclut tous les autres en disant, à un moment donné, pour les femmes, il n'y a que les femmes qui parlent, pour les noirs, il n'y a que les noirs qui parlent, pour l'islam, il n'y a que les musulmans qui parlent, c'est une bêtise. C'est une bêtise. C'est le meilleur moyen de fragmenter les francs de résistance. Aujourd'hui, ce qu'il faut trouver, c'est avoir, se donner les moyens d'avoir une voix autonome, mais une voix autonome, ce n'est pas une voix exclusive. Je vois comme ça les alliances. Aujourd'hui, je crois qu'on n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas encore. Je me disais par rapport à la question des Latinos et des Blacks et tout ceci, mais je le vois même dans nos réalités en Europe, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. On a réussi à nous diviser sur des questions secondaires par rapport aux questions fondamentales. Et ça, c'est pour tout. Merci. Merci. Merci beaucoup. Si je reprends les grandes lignes de force de notre intervention, la question de savoir, effectivement. Merci. 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 Merci.